C'est presque rendu une tradition, tous les ans je vous retrouve pour une vidéo avec les bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient, donc pour 2021. Tout d'abord, si on ne s'est pas encore vu cette année, je vous souhaite de très bons voeux. J'espère que l'année 2021 va être encore meilleure que 2020, qui pour beaucoup d'entre nous n'était vraiment pas terrible. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien se passer et que vous allez avoir des fabuleux voyages. Donc voici mes résolutions, j'aime pas appeler ça résolution, mes conseils pour mieux voyager en 2021. Bienvenue à bord. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et vous ne connaissez pas, vous dites c'est qui ce gars-là qui nous parle de conseils pour mieux voyager. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vole au-dessus du Pacifique. Et puis depuis un peu plus de 4 ans, je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais aussi vous expliquer un petit peu comment fonctionne le transport aérien, pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, vous avez un petit bout de rouge qui se trouve juste par ici. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et même si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Parfois, elle se désactive toute seule, donc vérifiez que vous avez bien la cloche. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous aurez une notification, puis vous la regardez quand vous voulez. Alors en janvier 2021, nous sommes toujours en temps de pandémie. Si vous nous regardez en futur, peut-être vous vous dites, oh ben oui, c'était une autre époque, mais pour l'instant, nous on est en plein dedans. Donc il est important de voyager de manière sécuritaire. Vous allez voir que dans mes 4 conseils, ça touche beaucoup autour de la sécurité et de l'hygiène. Donc la première chose, c'est de vous munir de serviettes nettoyantes. Nettoyez un petit peu autour de votre siège, nettoyez les accoudoirs, nettoyez la tablette bien sûr, nettoyez votre écran. Si jamais il y a un écran, tout ce qui va tout autour du bouton que vous pourriez toucher. Et puis si vous êtes assis à côté de la fenêtre, nettoyez également la fenêtre et la paroi qui se trouve autour de la fenêtre. Simplement parce que la personne qui était assise dans le siège juste avant vous, peut-être il y a seulement 30 minutes qu'elle était là, il est possible qu'elle ait éternué et puis ces fameuses gouttelettes vont se mettre sur la paroi. Les avions sont nettoyés entre les vols, mais il faut savoir que quand vous voyez ces images où on envoie des sprays partout dans l'avion, ce n'est pas fait entre chaque vol, c'est fait de manière régulière. Mais l'avion entre deux vols, le nettoyage, techniquement de ce qu'il était avant, peut-être des produits un peu plus forts, mais il ne passe pas leur temps à nettoyer toutes les parois de l'avion entre deux vols. C'est certain, surtout si l'avion est au sol que pendant 30 minutes. Ce qui fait que vous ne saviez pas qu'il était assis dans ces sièges-là juste avant, il y a été pendant des heures, donc il est important de vous protéger. Donc prenez des lingettes, ça ne coûte pas cher. En plus, ça ne compte pas dans votre quota de liquide et gel, donc il n'y a pas besoin de les mettre dans le Ziploc, vous prenez la petite pochette. Et puis lorsque vous utilisez la lingette, utilisez des gants. C'est important parce que vous portiez des gants, sinon vous risquez de vous contaminer en nettoyant. Et puis retirez vos gants de manière sécuritaire, donc n'allez pas toucher le gant en lui-même lorsque vous le retirez, retirez-le par l'intérieur. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment retirer des gants de manière sécuritaire, ça prend quelques secondes, mais une fois que vous avez compris la technique, vous allez pouvoir le faire sans risquer de vous contaminer. Deuxième chose, je vais vous parler de la pochette du siège devant vous. Alors c'est très pratique, puis lorsqu'on est assis en économie, on a besoin d'espace, parce que les sièges ne sont pas très grands, on n'a pas beaucoup de place pour mettre nos affaires, donc où est-ce qu'on met notre livre, où est-ce qu'on met notre tablette, notre téléphone, toutes ces choses-là ? Eh bien, la pochette du siège est là pour ça. Puis c'est très pratique, j'en conviens. Mais savez-vous ce qu'il y a eu dans la pochette du siège pendant les vols précédents ? Donc je vais vous donner quelques exemples, je ne vais pas vous laisser chercher trop longtemps. J'ai déjà eu un sac avec une couche usagée, mais le sac avait quelques petites rousses, il fait qu'il y avait quelques petites fuites d'un liquide brunâtre, je laisse deviner ce que c'est. Vous allez trouver des canettes de boisson qui n'ont pas été terminées, qui avec les turbulences et surtout l'atterrissage ont un peu claboussé à l'intérieur. Vous allez trouver des fois les yaourts, vous allez trouver des pots de crème glacée qui n'ont pas été terminées, que le passager met à l'intérieur mais n'a pas pris la peine de nous donner lorsqu'on débarrasse. Vous allez trouver plein de choses. Les pochettes et sièges ne sont pas nettoyées entre les vols. Lorsque le siège est nettoyé, c'est toute la housse qui est retirée, mais ce n'est pas fait de manière régulière, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui est essuyé. Donc lorsqu'il y a une couche, si on sait, ça va être fait. Mais si on ne sait pas, parce que la maman a fini par enlever la couche, mais il y a quand même quelques petites gouttes brunes qui ont été à l'intérieur, vous allez ensuite mettre votre téléphone. Et puis ensuite, vous prenez votre téléphone, vous mettez près de votre bouche et vous allez être au contact de choses que vous n'auriez pas aimé vraiment toucher avec vos doigts. Donc, protégez-vous de cette pochette. Et mon conseil est très, très simple et vraiment ne coûte rien. Emmenez un sac plastique, un sac plastique de supermarché, d'épicerie. Vous le mettez à l'intérieur comme une genre de protection. Et puis ensuite, à l'intérieur, là, vous allez pouvoir mettre tous vos effets personnels. Vous savez que c'est propre. Mais munissez-vous d'un sac. Ne mettez pas vos affaires directement dans la pochette du siège. Troisième point, je vais vous parler des coffres à bagages. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans la vidéo interdite sur les démonstrations de sécurité. Mais bon, les coffres à bagages, les gens, je leur ai fait un peu comme elles le peuvent. Premier mini conseil, et ce n'est pas celui que je vais vous donner principalement aujourd'hui, c'est maintenant les coffres à bagages modernes dans les derniers avions, on peut souvent mettre les valises de manière verticale. Donc, sauver de l'espace. Plutôt que mettre trois valises de manière horizontale, on peut en mettre cinq ou six de manière verticale. Donc, mettez-les comme des livres. Au lieu de les mettre à plat, mettez-les comme des livres. Ça s'en rouge beaucoup mieux. Oh tiens, en passant, j'ai écrit un livre, si vous intéresse. Mauvaise plug. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de passagers » et vous allez trouver un extrait complet sur mon site internet victorvoyages.com et puis vous allez voir comment vous pouvez le commander, si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment on gère des histoires de fantômes ou des urgences médicales à bord d'un avion. Donc, vous rangez vos bagages de manière sécuritaire et pendant le vol, il arrive que vous avez besoin de chercher quelque chose dans votre valise. Ça soit un petit stylo, votre passeport, le jouet d'un enfant, n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Si la consigne des ceintures est éteinte, vous pouvez vous lever, aller chercher ce que vous avez besoin, mais refermez le coffre. Même si vous n'en avez pas besoin pendant 5 minutes parce que vous allez juste prendre votre numéro de passeport, refermez le coffre à bagages. N'oubliez pas que vous êtes dans un avion. Vous êtes en train de voler à 38 ou 40 000 pieds. Donc, vous êtes pas mal en altitude. Il n'y a pas de route en dessous. Et tes turbulences, ça peut arriver à tout moment. Il y en a certaines qu'on voit sur les radars, mais la plupart d'entre elles, on ne les voit pas. J'ai fait une vidéo complète sur les turbulences. Je vous mets le lien à la fin. Ça vous intéresse si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc, s'il y a une turbulence et que le coffre à bagages est ouvert, les choses qui sont dans le coffre vont avoir beaucoup de chances de tomber sur la tête de la personne qui se trouve juste en dessous. Et comme c'est votre coffre, parce que vous êtes assis juste en dessous de votre valise, c'est sur votre tête que vous allez vous prendre les 5, 7 ou 25 kg de votre bagage à 1. Donc, je vous conseille tout simplement de prendre-le quelques secondes pour fermer le coffre à bagages. Et puis, lorsque vous allez devoir réouvrir votre valise pour y ranger votre passeport, vous réouvrez le coffre à bagages. Ce n'est pas un effort énorme à faire. Et puis, en attendant, vous êtes sécuritaire. La seule chose que vous avez à vous assurer pour la sécurité, ce sont vos ceintures de sécurité et le coffre à bagages. Nous, en ce qui nous concerne, d'abord, on a beaucoup de choses à vérifier. C'est non seulement on doit vérifier les ceintures de la cabine, de tous les passagers, mais aussi on a les galets où on a beaucoup de latches pour justement s'assurer à ce que les unités mobiles ne s'envolent pas puisque tout peut s'enlever dans un avion puisque le service de traiteur vient changer les unités entre deux vols. Donc, s'il vous plaît, prenez ces quelques secondes. Il n'y a pas un vol où je ne marche pas dans la cabine et je vois un coffre à bagages grand ouvert avec des choses qui sont prêts de tomber même avec la moindre toute petite turbulence. Ça pourrait tomber facilement sur la tête de quelqu'un. Évidemment, ensuite, on va avoir toute une urgence médicale à faire à bord et puis des passagers qui ne vont pas être très contents. Et puis, ça m'amène vers mon dernier point, les passagers qui ne sont pas contents. En ce moment, on voyage moins. Lorsqu'on voyage, c'est parce qu'on a vraiment besoin de le faire. Du moins, c'est ce que recommandent les gouvernements. Et chaque gouvernement a sa propre méthode pour gérer la pandémie. Il va donner des recommandations ou des règles que les compagnies aériennes doivent suivre et ensuite, les compagnies vont éventuellement mettre des couvertures supplémentaires, des couches supplémentaires de protection pour protéger leurs employés. Parce que n'oubliez pas que les agents que vous avez au sol, à l'aéroport, les agents de bord, on met notre santé à risque tous les jours. Puisque tous les jours, on va rencontrer plusieurs centaines de passagers. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas s'ils sont porteurs du virus ou pas. Ce n'est pas parce que vous faites tester à l'aéroport qu'on n'aie pas le virus. Vous savez, ça prend quelques temps pour être incubé. Et donc, on prend le risque de ramener ça ensuite dans notre famille, dans notre maison. Donc, même si maintenant, on a moins d'interactions avec les passagers à bord, les services ont été réduits au maximum, on a quand même eu plusieurs cas d'agents de bord qui ont malheureusement attrapé le virus à la suite d'un vol. Donc, soyez bienveillant. Soyez bienveillant avec les équipages, avec les agents au sol et avec les autres passagers qui sont autour de vous. Toutes ces règles ne sont pas forcément drôles. Elles prennent plus de temps. Donc, arrivez plus en avance à l'aéroport puisqu'il y a plus de contrôles, il y a plus de tests, il y a plein de choses qui se font dans différents pays. Dites-vous que ce qui se fait dans votre escale de départ n'est pas forcément la même procédure qui soit suivie à votre escale d'arrivée. Une fois de plus, chaque pays a ses propres procédures et certains aéroports aussi vont avoir, et certaines compagnies vont mettre en place des procédures supplémentaires. Donc, soyez patient, soyez bienveillant. Une fois de plus, si vous volez et si les personnes qui volent autour de vous sont dans l'avion, c'est parce qu'elles ont vraiment besoin en général de prendre l'avion. On a un petit peu moins le goût de partir en vacances, même si on aurait le goût de le faire, on sait qu'on prend pas mal de risques. Donc, soyez patient. Dites-vous bien qu'on va s'en sortir, mais il faut que chacun y mette un peu du sien. On a vu énormément de passagers qui ont commencé à hurler sur les agents de bord parce que telle nouvelle procédure ne leur convient pas. Je suis désolé, ce n'est pas nous qui les décidons, on ne fait que les appliquer. Si vous avez une plainte à faire, vous pouvez la faire auprès des agents de bord ou des agents au sol, mais faites-le de manière respectueuse. N'oubliez pas que la personne sur qui vous êtes en train de ventiler n'est pas la personne qui écrit cette règle. Elle va se faire un plaisir de la passer à leur supérieur, de remonter l'information. Vous pouvez également écrire au service et à la clientèle. Souvent, toutes les compagnies aériennes ont des pages Instagram, Facebook, etc. Donc, vous pouvez les contacter. Ne vous en prenez pas aux humains qui travaillent autour de vous. Ils mettent leur santé à risque et ils sont là parce que vous avez besoin de voyager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir les recommandations que j'avais faites sur les années précédentes, je vais vous les mettre dans la barre d'infos et également je vous en mette sur le côté. Et puis, je vous mette aussi les tures blanches, comme je vous ai dit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je commence à être de plus en plus actif et je commence à essayer des nouvelles choses et dialoguer de plus en plus avec vous. La semaine dernière passée, j'ai fait un live. C'est la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez la retrouver sur YouTube ou sur mon compte Instagram, Véquite en voyage. Et puis, une fois de plus, si vous ne savez pas trop quoi lire parce que vous en avez assez de lire des romans à l'eau de rose, mon histoire, c'est que des histoires vraies qui sont arrivées à bord de mon vol. J'ai juste changé les destinations, les noms des passagers, les noms des compagnies. Mais ce sont des choses qui sont réellement arrivées dans les années. Passez une bonne semaine. A bientôt, salut.